Donc, on est à l'expédition 2023 Students on Ice. On est avec Rose et Marika de Bécomo qui font partie de l'expédition, une participation qui a été rendue possible grâce au Fonds des Collectivités Durables de la Luminerie de Bécomo, avec aussi l'implication de la RMBMU. C'est vraiment frappant de voir à quel point ici le temps change vite, puis aussi tous les animaux. On a été capables de rencontrer depuis le début. On a vu des ours polaires, des baleines, des phoques. On a vu toutes sortes d'oiseaux qu'on voit pas. Fait qu'il y a des icebergs aussi, être entourés d'icebergs en plein milieu de l'océan. On n'est pas habitués à tout ça. Mais c'est sûr que ça a été aussi exceptionnel de rencontrer plein d'autres gens qui sont dans la même situation que nous, qui vivent la même expérience que nous. On est un peu tous dans l'inconnu. Fait que ça a été le fun au moins qu'on puisse se supporter entre nous. J'en ai appris beaucoup sur les roches, les minéraux, parce qu'ici c'est pas nécessairement le même type de roches qu'on a chez nous. Aussi, on en a appris sur le pergélisol qui est entangé en ce moment, qui crée beaucoup de problèmes pour les gens qui habitent ici, puis crée beaucoup de problèmes au niveau des changements climatiques aussi. Donc c'est sûr que c'est des enjeux qui sont abordés ici. C'est sûr qu'il y a beaucoup de choses qui datent du passé qu'on retrouve ici, puis c'est le fun qu'on a des gens qui puissent nous expliquer qu'est-ce qui est là, pourquoi c'est là, qu'est-ce qui en reste. Ici, moi-même, je suis là pour une raison très différente de Rose et Marica. Je suis embauché sur l'équipe d'opération de Student Sunice. Donc mon rôle est de conduire les embarcations, les ODIAC qui nous amènent à faire les accostages, faire la surveillance d'ours polaires, puis c'est le cours de technique en aménagement synergétique et halieutique que j'ai suivi à Baie-Comeau qui me permet d'avoir cette opportunité-là. On a eu la chance de rencontrer des gens qui venaient des communautés vraiment dans le Nord, qui avaient habité dans les communautés du Nord avant qu'ils soient relocalisés plus loin. Par exemple, à Ibron, on a rencontré des personnes qui avaient de la famille, qui ont été relocalisées, puis c'est sûr que c'était des moments vraiment émouvants. C'est sûr qu'on a quand même beaucoup de participants avec nous qui viennent des communautés autochtones, fait qu'eux aussi peuvent nous partager comment ça se passe, où est-ce qu'ils vivent, les difficultés qu'ils retrouvent, c'est ça, au niveau des fois économique, au niveau d'approvisionnement. On est vraiment privilégiés d'être ici parce qu'il y a des endroits où est-ce qu'on est allés, qu'il y avait peut-être juste 500 personnes dans l'histoire du monde qui étaient allées. Donc c'est sûr qu'on se sent vraiment chanceuse d'être ici, puis de pouvoir vivre cette expérience-là, puis on essaie d'en apprendre le plus possible, de faire le plus de choses possibles pour après ça garder ces connaissances-là pour la suite de notre vie. Merci d'avoir regardé cette vidéo !